Je voulais remercier l'entraîneur, parce que sans qui on ne serait pas là, voilà. Et tous mes coéquipiers avec qui, coéquipières, pardon, avec qui ça se passe bien, quoi. Quoi, vous aimez le foot ? Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es comique, toi, hein ? C'est l'histoire d'un journal de province qui décide d'organiser une kermesse, comme tous les ans. Et il faut qu'il trouve une attraction un peu attrayante pour faire venir les gens. Donc, il décide, parce qu'il trouve ça très drôle et qu'il veut un peu se moquer, d'organiser un match de foot féminin. L'année d'avant, c'était un match de nain, je crois, de catch de nain. Donc, l'année d'après, ce qu'il trouve encore plus marrant, c'est de faire jouer des filles au foot. Et il se trouve que, ben, ce monsieur-là, va devenir notre entraîneur, excuse-moi, va se prendre au jeu et va faire un peu plus que juste un match de kermesse. Il va, malgré lui, au début en tout cas, monter la première équipe féminine de foot. Je vous ai mis sur la liste, hein, puisque vous aimez le football. Disons, Emmanuel, il cache bien son jeu. Fais ta photo, toi. Hein ? Oui. Mais allez-y ! Baby, this is my last impression. Alors là, elle m'est bonne. Alors, c'est qui les gonzesses ? Ce qui émane du scénario, c'est un truc assez moderne, c'est un truc un peu féministe. Et en même temps, les personnages nous faisaient rire, donc moi, c'est pour ça que j'ai été. C'est parce que j'aimais le travail, j'aimais le propos, j'aimais le scénario. Donc c'est un mélange de trucs qui fait que tu vas sur un film. Et la coupe de cheveux où j'avais le droit à un brushing tous les matins. Et je dois dire que quand j'avais 14 ans, je me faisais, au lycée, des brushings tous les matins. Parce que j'avais honte d'avoir les cheveux frisés. Et là, quand j'ai vu ma tête avec le brushing, j'ai vu ma tête dès 14 ans, et j'ai compris pourquoi j'avais pas d'amis au lycée. Non, c'est vrai ? Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on joue au foot ? C'est vous qui décidez si on a le droit d'être sur un terrain alors que vous êtes planqués derrière vos bureaux ? On va changer de tactique. On va changer les mentalités. On va avoir des licences, une vraie reconnaissance. On va avoir toutes les autres filles qui vont nous suivre derrière nous. Non, mais bien sûr que ça fait... Mais tu sais quoi, rentrer dans des costumes d'époque, c'est magnifique. Parce que rien que de mettre le brushing, de mettre des trucs très serrés, tu bouges différemment, tu vas parler différemment, t'as des chaussures qui te font mal, t'as plus de basket, t'as des... Non, mais ça change tout, quoi. D'avoir une vieille bagnole comme ça qui fait... Dès qu'elle démarre et qui va à 30 à l'heure, ça change tout. Et moi, j'ai même poussé le vis jusqu'aux sous-vêtements. J'avais des sous-vêtements d'époque aussi, c'était important pour moi. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui, parce que la forme des soutiens-gorge n'était pas la même. Il n'y avait pas les soutiens-gorge push-up. C'était des formes de soutiens-gorge particulières. Jusqu'à sortir avec une femme qui était des années 60, qui était ma petite amie de l'époque et qui avait, pendant le tournage, 76 ans, qui s'appelle Claudine et que j'embrasse, qui est décédée depuis. Oh, bah tu sais, ça commence à faire. Non, c'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Elle fait l'héritage comme on mange des bonbons. Petit bonbon de 73 ans, je peux te dire que... Non, non, c'est pas si vieux. Elle craquait au lit comme une petite biscotte. Vous êtes formidables. Et croyez-moi, j'en ai fait des photos de foot. Allez, les filles, repos et nichons. J'ai envie de faire du cinéma qui vraiment raconte des histoires. Il faut pas juste faire des gags pour faire... Je trouve ça génial, hein. Moi, je vais les voir, les grosses comédies, mais... J'aime bien quand ça raconte une histoire, en fait. J'ai envie d'ouvrir un roman quand je vais voir un film. C'est un peu trop sérieux, ça fait un peu... Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, j'ai l'impression que le cinéma... Non, parce que comme il sait pas lire, du coup, ça... C'est plus facile, quoi. Non, mais oui, déjà, il y a des images. Souvent, les comédies, c'est très éclairé, c'est champ contre champ. Et là, il y a un gros travail de cadre et de déco, de stylisme. Enfin, je veux dire, ça a fait l'âme d'un film, quoi, de la direction artistique. Et moi, j'étais très sensible au fait que ça soit un mec qui va, dans la comédie, faire une DA très pointue. Ouais, il s'est inspiré du filtre Sierra sur Instagram. C'est vrai ? Non. Tu sais quoi ? Tu l'as bien vendu, j'y ai cru. Non, non, non. Notre chef-pop n'aimerait pas qu'on dise ça.